Il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla si une sanction appropriée avait été prise dès le 2 mai 2018 par le licenciement de l'intéressé et l'information du procureur de la République. Il n'y a pas une affaire Benalla, il y a une affaire de la contre-escarpe et du jardin des plantes, une affaire du permis de port d'armes irrégulier, une affaire de contrat russe, une affaire de passeport diplomatique, une affaire d'émission d'un chargé de mission dans le bon fonctionnement de la sécurité présidentielle. Aux sanctions qui ont pu être prononcées à l'encontre d'Alexandre Benalla après le 1er mai, la commission n'a trouvé ni approprié les premières suites qui ont été apportées aux agissements commis, ni proportionné les sanctions qui ont été prétendument infligées. Et nous avons regretté l'incompréhensible indulgence de la hiérarchie d'Alexandre Benalla qui a conservé dans l'équipe de l'Elysée un collaborateur qui avait gravement manqué à ses devoirs. Aucune de ces autorités, c'est-à-dire l'Elysée, la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur qui connaissait ces agissements, ne les a signalés au procureur de Paris, chacune se défaussant a posteriori sur l'autre de la responsabilité du signalement. Ces dysfonctionnements témoignent de la fébrilité de l'exécutif face à un risque politique, et risque que représentait la diffusion de cette vidéo sur Internet, et donne le sentiment que l'Elysée a, vainement il faut le dire, souhaité se réserver le traitement du problème pour se préserver d'impossibles scandales. Le permis de port d'armes, et j'insiste là-dessus, qui lui a été attribué en octobre 2017 par la préfecture de police dans des conditions inédites et dérogatoires aux droits communs, à tel point que l'intéressé lui-même avait envisagé à défaut un décret secret du président de la République pour l'autoriser à porter une arme. Et nous en fournissons la preuve. Si vous lisez l'ensemble des témoignages, vous verrez qu'il y a matière à s'interroger sur un certain nombre de personnes qui n'ont pas été précédemment citées, mais qui sont dans le rapport. Donc nous, nous disons ce que nous croyons devoir dire en conscience par rapport aux différentes personnes que nous avons citées, et avec les qualificatifs que nous avons définis, et nous en prenons la responsabilité, mais dans les trois cas, il s'agit de saisir le parquet avec des motivations que nous assumons. Leur rapport est rendu public. Il sera communiqué dans la journée à M. le Président de la République, à M. le Premier ministre. Il leur appartiendra d'en tirer les conséquences qu'ils jugeront utiles au bon fonctionnement de l'État, pour que les faits constatés ne se reproduisent pas.